Bonjour, nous continuons le cours « Comprendre les microcontrôleurs ». Et maintenant nous allons parler des entrées et sorties, et peut-être ce sera enfin l'occasion de les comprendre. Je vais commencer par vous faire un petit rappel de la manière de travailler avec les entrées et sorties avec le système Arduino. Ensuite, nous essayerons de regarder en détail comment les entrées et sorties sont réalisées à l'intérieur du microcontrôleur. Nous regarderons aussi comment s'organisent les registres qui permettent d'utiliser les entrées et sorties, et finalement je donnerai quelques exemples. Jusqu'à maintenant, pour les entrées et sorties, nous avons utilisé la solution proposée par Arduino, ou par le système wiring, dont Arduino est issu. L'idée était de donner un numéro arbitraire aux pattes d'entrée et sorties. J'insiste sur le mot « arbitraire » dans le sens qu'il n'y a pas une logique liée au microcontrôleur, c'est plutôt une logique liée à la carte qui a été utilisée pour donner ces numéros de pattes d'entrée et sorties. Dans l'environnement logiciel, on a des procédures spécifiques qui permettent d'utiliser les entrées et sorties. Je mentionne les principales ici. « In mode » qui permet par exemple ici de dire « l'entrée numéro 3, je veux que ce soit une sortie ». Et ensuite, je peux l'utiliser en écrivant, en donnant toujours ce numéro, en donnant le niveau. De la même manière, l'entrée numéro 4, je veux que ce soit une entrée, et je peux tester cette entrée numéro 4. Les avantages de ce système sont une très grande simplicité. C'est aussi la possibilité d'avoir une certaine compatibilité entre des environnements a priori totalement différents. Certains pensent même qu'il s'agit de l'espéranto des microcontrôleurs. Par contre, ici, nous avons envie de comprendre ce qui se cache derrière ces pattes d'entrée et sorties. Dans tous les microcontrôleurs, les pattes d'entrée et sorties sont groupées. Elles sont groupées assez souvent par mots de 8 bits, parfois par mots de 16 ou de 32 bits. Et c'est ce qu'on appelle des « ports », des ports d'entrée et sorties. Ne soyez pas effrayés de ces schémas, c'est ce que le fabricant nous donne. On voit ici que ce fabricant-là a décidé d'appeler « ports », « port D », « port B ». Curieusement, il n'y a pas le « port A » dans ce cas-là. D'autres ont utilisé une autre terminologie, ici, « P1 », avec des petits numéros. Voilà encore une autre manière d'exprimer les choses. On remarquera qu'il s'agit ici d'un processeur qui fournit des ports avec 16 bits, donc de 0 à 15. Notez aussi ici le terme « GPIO », qui est extrêmement souvent utilisé. Ça signifie « General Purpose Input Output ». Donc, c'est des pattes d'entrée et sorties à usage général. Donc, les ports ont des noms qui sont donnés par le fabricant. Par exemple, pour les PIC ou pour les AVR, c'est les noms « port A », « port B », etc. qui sont utilisés. Dans le cas du MSP 430, il y a une autre terminologie qui a été choisie par le fabricant. Les concepts sont les mêmes, les noms sont un petit peu différents. Chaque patte individuelle à l'intérieur du port a aussi un nom, qui est évidemment dérivé du nom du port. Pour les AVR, c'est par exemple PA0, PA1, PA2, etc. Pour le MSP 430, pour éviter de l'appeler P10, qui aurait pu être interprété comme P10, ils l'ont appelé P1.0, P1.1, etc. À l'intérieur du microcontrôleur, on trouve des registres spécialisés qui permettent de manipuler ces ports. Ils ont souvent une certaine similitude les uns avec les autres, mais ils ne portent pas forcément les mêmes noms. Si je prends les trois registres fondamentaux dont on parlera tout à l'heure, Sur les AVR, ils s'appellent POR-A, PIN-A, DDRA. Alors que sur les PIC, ils s'appellent POR-A et également POR-A pour l'entrée. Et ils s'appellent TRIS-A, avec d'ailleurs une inversion bit-à-bit par rapport au DDRA. Mais les concepts sont les mêmes. Pour le MSP 430, ils vont s'appeler P1-OUT, P1-IN, P1-DIR, d'une manière qui est très systématique et logique. Nous allons essayer maintenant d'y voir clair dans ces registres. Je rappelle une chose fondamentale. Une patte d'entrée-sortie doit précisément pouvoir être à certains moments une sortie. Et pour une sortie, on doit pouvoir décider la valeur qu'on met dans la sortie. Et cette valeur doit être mémorisée ensuite jusqu'à ce qu'une nouvelle valeur soit écrite. Il faut donc une bascule, il faut donc un registre pour mémoriser la valeur qui doit être sortie. Pour une entrée, la problématique est un petit peu différente. On doit pouvoir saisir, photographier en quelque sorte la valeur à un instant donné. Il faut donc ce qu'on appelle un passeur, un TRIS-TATE-DRIVER, de telle manière que la valeur qui est à l'extérieur, donc qui est sur la patte, puisse entrer dans le microcontrôleur et être lue par le processeur. Finalement, pour qu'une même patte puisse être utilisée tantôt comme une entrée, tantôt comme une sortie, il faudra un deuxième passeur qui permettra de valider ou de ne pas valider la valeur de sortie. Voilà deux schémas internes d'une patte d'entrée-sortie d'un microcontrôleur. Ce sont des schémas qui sont un petit peu difficiles à comprendre. Celui-ci, ici, est tout à fait détaillé, tout à fait exact et parfaitement bien dessiné, mais il est tellement complet qu'on n'y comprend pas grand-chose. Celui-là est simplifié, dessiné d'une manière un petit peu incompréhensible, puisqu'on a à la fois des portes et des transistors, et que d'autre part, on ne comprend pas bien pourquoi, ici, ils ont mis une porte NAND et ici, une porte Nord. Il faut analyser la fonctionnalité souhaitée pour comprendre la raison de ces portes. Voici un schéma interne, je dirais même un schéma interne simplifié, d'une patte d'entrée-sortie d'un microcontrôleur. Essayons de le comprendre. Voici ici la patte d'entrée-sortie. Je rappelle qu'une patte doit être tantôt une entrée, tantôt une sortie. Lorsqu'il s'agit d'une entrée, l'information prendra ce chemin-là, passera à travers ce passeur pour être distribuée sur le bus interne du microprocesseur qui se trouve dans le microcontrôleur. Et c'est lorsqu'on va lire ce passeur que l'information sera prise en considération. Lorsqu'il s'agit d'une sortie, il faudra activer ce passeur. Je l'ai dessiné d'une manière un petit peu plus épaisse que l'autre parce que c'est un passeur qui doit être capable de tirer davantage de courant puisque sa sortie est directement exposée à la patte du microcontrôleur. Je profite de dire que la plupart des microcontrôleurs sont capables actuellement de fournir approximativement 20 mA dans les deux sens comme courant de sortie. Donc les transistors associés à ce passeur doivent être de surface suffisante. Alors ce passeur, d'une part, il doit être commandé pour savoir s'il est en mode haute impédance ou s'il est en mode actif et naturellement la valeur doit être mise à l'entrée pour, le cas échéant, être transmise à la sortie. On a donc deux bascules. La première correspond à une bascule de direction. Ici, je l'ai appelée du nom P1 dire. Lorsque j'écris dans cette bascule la valeur va être donnée au passeur, si j'écris un 1 ici, le passeur sera en sortie, ma patte sera en sortie. Lorsque j'écris un 0, le passeur devient inactif et alors l'usage normal, c'est donc de reprendre ce chemin pour que les données puissent entrer dans le microcontrôleur. Lorsque j'ai un 1 ici, ce passeur étant actif, je peux passer une valeur sur la sortie qui pourra être un 1 ou un 0 selon ce qu'on a écrit dans cette position qui a pris ici le nom P1 out. En fait, ce schéma n'est pas tout à fait complet. J'ai ajouté ici le fait qu'il est possible de relire la valeur qu'on transmet à la sortie. On est capable de relire la valeur de direction qui choisit le mode de fonctionnement du passeur, ce qui facilite sérieusement la programmation. Essayons maintenant de regarder un petit peu une représentation logicielle. On a parlé de cette bascule, de ces bascules, donc de ce registre P1 out. On a parlé de P1 dire, également un ensemble de bascules qui forment un registre, par exemple, de 8 bits. Généralement, on va chercher à écrire des valeurs dans les bits de P1 out et de P1 dire, alors qu'on va plutôt chercher à lire des données dans P1 in. On cherche donc à lire les valeurs qui se présentent sur les entrées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est aussi possible de relire le registre P1 out, de relire le registre P1 dire pour des raisons de commodité de programmation. Si j'essaye maintenant de prendre un bit particulier, par exemple ici, le bit numéro 6, et de regarder qu'est-ce que m'offre comme combinaison les deux valeurs qui se trouvent ici. J'aurais pu évidemment prendre n'importe quel autre bit que le bit numéro 6, c'est juste un exemple. Le dire peut prendre la valeur 0 ou la valeur 1. Le out peut prendre les valeurs 0 ou les valeurs 1. Et je vais ici écrire le rôle des pattes dans ces différentes combinaisons. Alors, on se souvient que le registre dire, P1 dire par exemple, permet de dire si c'est une entrée lorsqu'il est à 0, ou au contraire si c'est une sortie lorsqu'il est à 1. Par contre, le registre P1 out n'a pas véritablement de signification lorsque dire est à 0, puisque le passeur de sortie est inactif. Par contre, lorsque dire est à 1, alors le out va être transmis à l'extérieur. On aura une sortie à 0 lorsque le bit correspondant de out est à 0. La même chose pour la valeur 1. Il est essentiel de se souvenir de ce tableau parce qu'on va en fait tout le temps l'utiliser lorsqu'on va choisir le rôle de pattes d'entrée-sortie et leur affecter des valeurs. C'est la raison pour laquelle je l'ai dessinée une deuxième fois ici. On est donc prêt maintenant à utiliser ces registres en C. On va utiliser l'assignation. Je vais placer dans le registre P1 dire, dans le registre P1 out, une valeur que j'ai ici bêtement écrite en binaire. Qu'est-ce que je veux dire par le fait que j'ai mis ici des 1 à ces endroits-là et des 0 aux autres endroits ? C'est que je veux que cette patte-là soit une sortie, que cette patte-là soit une sortie. Maintenant, avec cette instruction, pour ces deux pattes qui sont sorties, je mets la valeur 1 pour la patte 2 puissance 6, je mets la valeur 0 pour la patte 2 puissance 0. à noter que ces autres valeurs n'ont pas de signification puisque, quelle que soit la valeur de out, lorsque le dire correspondant est à 0, la patte est une entrée et à ce moment-là, P1 out n'a plus de rôle à jouer. Donc, les deux choses importantes que je dis dans cette ligne-là, c'est seulement que ce bit est à 0, c'est une sortie à 0, que ce bit est à 1, c'est une sortie qui est à 1. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour une entrée ? On cherche à tester une entrée. On va donc utiliser P1 in. Et ici, faute de savoir comment m'y prendre, j'ai maladroitement écrit if P1 in est égale à cette valeur. En fait, je souhaitais savoir s'il y avait un 1 à cet endroit-là, mais cette instruction est visiblement fausse parce que dans ce cas-là, non seulement j'exige un 1 ici, dans le bit 2 puissance 0, 1, 2, 3, mais j'exige aussi, et a priori, ce n'est pas ce que je voulais, un 0 ici, un 0 là, un 0 là, etc. Visiblement, cette manière de travailler ne convient pas. Il nous manque deux choses. Il nous manque l'indépendance des bits. Et en plus, je dirais, il nous manque une bonne lisibilité. Ce sera le sujet du prochain chapitre. Nous apprendrons à écrire proprement ces manipulations de bits à l'intérieur de registres en C. Nous avons donc regardé aujourd'hui le schéma interne d'une patte d'un microcontrôleur et nous avons appris à reconnaître ces registres, le registre de direction, le registre de sortie et le registre d'entrée qui permet de lire la valeur. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire.